Une autre façon de mesurer la distance des galaxies, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des redshifts photométriques. Donc en fait, c'est des distances de galaxies qu'on mesure uniquement à partir des images. Et l'avantage de cette méthode, c'est qu'on peut mesurer la distance des galaxies pour toutes les galaxies observées dans les images, donc plusieurs milliards de galaxies. Un autre avantage de cette méthode, c'est qu'on peut sortir des informations physiques sur les galaxies, comme par exemple la masse stellaire des galaxies, le nombre d'étoiles qu'elles forment par an, ou leur quantité de poussière. Les différents types de galaxies, donc par exemple on va avoir des galaxies qui peuvent être spirales, elliptiques, vont avoir des luminosités dans les différentes bandes qui ne vont pas être les mêmes. Donc en fait, on va utiliser des bibliothèques de spectres de galaxies qui nous servent de référence, et ces bibliothèques vont nous permettre de créer des modèles. Et c'est ça qu'on va comparer aux observations, qui vont nous permettre de mesurer les redshifts photométriques. Donc bien sûr, la mesure est beaucoup moins précise que pour un redshift spectroscopique, dans lequel on a des rédémissions par exemple. Là, on n'utilise que des bandes très larges et des couleurs, mais ça permet d'avoir une mesure pour l'ensemble des galaxies des images. Euclide couvre une grande surface du ciel, et on a des images dans les bandes proches infrarouges et dans une bande visible. Et c'est ça qu'on va utiliser pour mesurer les redshifts photométriques. Cependant, dans Euclide, on va avoir un problème, c'est qu'on a une bande vis, donc la bande dans le visible est trop large pour avoir une bonne information sur la distance des galaxies. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des données qui sont prises par des télescopes au sol, qui ont une meilleure couverture dans les bandes visibles, et on va mettre ensemble les images qui viennent d'Euclide et les images qui viennent de ces télescopes au sol. Et ça, ça va nous permettre d'avoir une distribution spectrale d'énergie beaucoup plus fine, et on va pouvoir ainsi mesurer les redshifts photométriques pour plusieurs milliards de galaxies. On va pouvoir mettre ces redshifts photométriques à la disposition des autres scientifiques dans l'équipe, en particulier pour ceux qui veulent étudier l'énergie noire avec les lentilles gravitationnelles, et également pour ceux qui veulent étudier l'évolution des galaxies avec les paramètres physiques des galaxies. Et donc on prévoit de refaire cette mesure des redshifts photométriques plusieurs fois le long de la durée de la mission, par exemple peut-être tous les ans, et donc à chaque fois de renouveler ces mesures et de les mettre à la disposition de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada